jeu concours les amis aujourd'hui je vous fais gagner la emilab e c23 light une caméra de surveillance pour les vacances c'est sur la chaîne vision high tech abonnez vous n'hésitez pas à gagner aujourd'hui dans cette vidéo alors attention je regarderai exactement si vous êtes abonné à la chaîne si vous avez mis un petit commentaire sous la vidéo et je choisirai l'un des meilleurs commentaires sur cette caméra et je vous enverrai en direct la caméra à la maison prenez soin de vous et surtout abonnez vous samedi prochain je vous donne donc le nom du gagnant alors abonnez vous à la chaîne pour continuer à me soutenir un maximum je vais remettre en place quelques petits concours dans les prochaines vidéos aujourd'hui c'est la emilab e c23 light demain ça sera peut-être d'autres choses très sympathique abonnez vous surtout liker la vidéo et puis mettez le commentaire puisque c'est votre commentaire qui vous fera gagner c'est parti samedi prochain le gagnant du concours la sécurité de votre maison vous importe on va donc parler de caméras de surveillance et oui l'été arrive on aimerait partir en vacances la tête libre et bien aujourd'hui on va déballer la emilab e c3 light une caméra de chez xiaomi et oui xiaomi fait aussi des caméras en plus des smartphones cette caméra d'intérieur ou d'extérieur surveillera en temps réel votre maison on va tout de suite déballer la emilab e c3 light et voir l'intérieur de ce package et si cela n'est pas encore fait n'hésitez pas abonnez vous pour soutenir la chaîne un maximum alors qu'est ce qu'on retrouve à l'intérieur du package bien entendu on va avoir notre e c3 light tout simplement d'un petit sachet bulles et lorsqu'on va l'enlever on s'aperçoit que l'on a une très belle caméra elle sera donc équipée de 3 millions de pixels et cette caméra filmera en deux cas quoi qu'il arrive jour comme nuit équipée du wifi elle est donc équipée de deux antennes pour élargir le champ du wifi attention en 2,4 gigahertz le reproche que je lui ferai c'est que elle n'est pas sur batterie il faudra la connecter et la brancher sur une prise européenne son câble étant quand même assez conséquent on retrouvera comme d'habitude une notice et derrière cette notice vous allez tout simplement retrouver un petit code qr pour télécharger l'application immilable aussi bien sur android que sur ios lorsque vous allez numériser le code qr tout simplement on va vous diriger sur une page safari vous n'aurez qu'à faire le téléchargement de l'application tout simplement dans l'app store ou le play store et dans ces conditions lorsque vous allez ouvrir l'application immilable homme vous devrez donc créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe valide à la première ouverture on s'aperçoit d'un petit message qui est bien en français l'application est en général en français avec quand même quelques petites lacunes une fois que vous avez validé la première étape tout simplement vous allez à partir de cette page créer votre compte immilable homme pour terminer le déballage au fond de la boîte vous allez retrouver une petite boîte à l'intérieur on l'ouvre et vous allez voir que il n'ya pas grand chose à l'intérieur on va retrouver tout simplement la visserie donc tout simplement les vis et les chevilles pour positionner votre caméra en hauteur et pour terminer on retrouvera donc une prise européenne avec le câble qui fera un peu plus de 2 mètres 50 donc un câble qui est assez long on regrettera l'absence d'une batterie sur cette caméra de surveillance voilà donc pour le déballage on va passer tout de suite à l'appairage c'est parti cette caméra aura donc la vision nocturne sera équipée de deux rampes de led pour éclairer les sujets détection d'êtres humains voilà donc elle est vraiment parfaitement équipée vous allez pouvoir l'équiper d'une carte micro sd elle sera équipée d'un haut parleur vous allez pouvoir discuter avec vos interlocuteurs il ya quand même tous les specs que je viens vous mettre ici sur l'écran alors attention côté accessibilité pour les personnes non voyantes on reste sur une caméra et une application assez complexe lorsque vous ouvrez votre application pour la première fois on va donc ajouter une caméra tout simplement l'application est tout de suite en français sans problème et lorsqu'on va ajouter une caméra on l'ajoutera soit par le biais d'un code qr où on pourra directement la rajouter à partir du wifi attention le wifi est un wifi 2,4 gigahertz sur la seconde page on vous demande tout simplement d'aller rechercher votre caméra donc la imi lab e c 23 light tout simplement lorsque vous la trouvez vous la validez et c'est à ce moment là que vous allez devoir la connecter soit par le biais d'un code qr ou de votre réseau wifi sans souci donc vous validez sur la e c 23 light et regardez ce qui se passe on vous demande tout de suite de valider vous suivez les étapes et c'est parti comme je vous ai dit soit vous passez par le code qr soit par votre wifi je vais prendre le côté wifi c'est parti comme vous pouvez entendre l'application est correctement accessible il n'y a plus qu'à rentrer votre code wifi tout simplement de votre box une fois votre code wifi pris en compte vous allez devoir vous diriger dans réglages et dans wifi et vous connecter à imi lab vous choisissez le bon réseau et vous revenez sur l'application imi lab home vous suivez toutes les étapes et vous arrivez enfin sur la fenêtre principale caméra vous prévient que vous êtes bien connecté avec succès lors du premier appairage imi lab vous offre trois mois de cloud gratuit après il faudra donc passer à la caisse pour continuer le cloud aux alentours des trois à cinq euros par contre si vous voulez pas prendre du cloud vous pouvez intégrer directement une carte micro sd prévu pour avec les deux petites vis enlevées sous la caméra vous avez une petite trappe et vous pouvez insérer une carte micro sd une fois tout ceci terminé vous arrivez sur la fenêtre principale et vous voyez que on a un petit bouton micro on pourra directement discuter avec les intrus avec le livreur à partir de ce bouton l'application a besoin de votre autorisation pour accéder au microphone pour parler à l'appareil ok bien sûr pour ça il faudra donner toutes les autorisations pour avoir accès à la caméra et au micro et là vous êtes tranquille vous pouvez discuter avec n'importe qui qui se trouvera devant cette caméra voilà donc après avoir tout coché vous avez accès à l'intégralité des réglages de la caméra on entendra le son directement de l'extérieur ou de l'intérieur de votre maison on pourra donc faire les mises à jour tous les réglages sont accessibles sans problème vision nocturne éclairage nocturne détection d'être humain franchement cette caméra est très fiable la seule chose que je pourrais lui reprocher c'est qu'elle ne soit pas sur batterie c'est ça que je trouve vraiment dommage vu toutes ses possibilités vais donc aller la positionner là où elle doit se trouver et on va faire quelques tests d'image et de repérage les menus sont accessibles via voice over mais attention il ya quelques petits dérapages avec le français et l'anglais allez on va tout de suite la positionner dans un endroit bien précis et on va vérifier les images en mode nuit les images en mode jour la détection les notifications c'est parti on pourra donc activer les notifications à distance la nature des notifications si on veut détecter les présences humaines et bien plus compatible ios android écoutons ce qui se passe lorsqu'on est détecté instantanément une vidéo une photo est prise et une notification est envoyée sur votre téléphone ça c'est vraiment super cool actuellement vous pouvez voir sur mon smartphone que les images sont diffusées en direct avec le son bien entendu et on voit que le rendu des couleurs est vraiment parfait permettra d'avoir une bonne reconnaissance des visages des personnes qui seront détectées comme je voulais dit le seul bémol c'est de devoir la brancher à une prise de courant ce qui voudra dire qu'il faudra parfaitement bien tâcher le fil pour éviter qu'une personne ne vous le coupe après la caméra elle est vraiment ultra design elle sera quand même visible donc mettez la bien en hauteur si vous faites l'acquisition de ce genre de caméra vous allez donc pouvoir récupérer tous les rushs à partir du cloud qui vous est offert pendant trois mois sinon à partir de la carte micro sd que vous aurez inséré dans la caméra une chose intéressante si vous êtes par exemple à la maison un petit bouton veille mettra la caméra en veille mais tous ces boutons malheureusement ne sont pas accessibles directement à voice over et ça c'est vraiment dommage ce petit bouton marche arrêt est vraiment le bienvenu car quand vous êtes à la maison il n'y a pas besoin de filmer vous pouvez donc éteindre votre caméra tout simplement et l'allumer lorsque vous repartez de la maison ça c'est plutôt cool ça vous permet en fait d'interagir avec votre caméra à distance ou à la maison comme ici vous voyez je viens de la rallumer tout simplement via mon iphone ça c'est vraiment sympa de pouvoir exécuter cette fonction un bouton nous permettra en fait d'activer l'alarme avec la lampe de l'aide actif ce qui fera vraiment peur aux cambrioleurs ou aux personnes qui arrivent chez vous sans vous avoir prévenu on l'active et regardez ce qui se passe ça peut faire peur dites moi ce que vous en pensez un commentaire alors voici des images directes filmé à partir de l'iphone donc j'ai fait une copie d'écran pour puissiez vous rendre compte directement du son et de l'image en direct je trouve ça c'est cool puisque on aura le retour sonore sans problème voilà donc ici je vous enregistre directement à partir de la caméra donc j'espère que le son c'est bon puisque je suis pas du tout en train d'écouter le son et vous avez en même temps l'image donc ce qui veut dire que vous allez pouvoir discuter avec votre interlocuteur comme je le fais l'actuellement à la caméra d'ailleurs dites moi en commentaire ce que vous pensez du son moi je trouve ça assez sympa de pouvoir discuter par exemple avec quelqu'un qui serait devant chez vous et que vous vous soyez en vacances à 400 ou 600 ou des milliers de kilomètres de chez vous franchement c'est assez cool de pouvoir faire ça de loin et on sent que la maison est très bien sécurisée dites moi commentaire ce que vous en pensez voilà donc les images sont bonnes le son est certainement bon une alerte elle est vraiment très complète je vous dis le seul problème que je trouve c'est ce câble j'aurais préféré avoir ce genre de caméra directement avec une batterie pour la mettre n'importe où dans le terrain ça aurait été plutôt cool d'ailleurs je vous avais présenté plusieurs vidéos de caméras n'hésitez pas à les voir sur la chaîne des notifications en temps réel et ensuite vous allez pouvoir aller vérifier soit sur votre carte sd ou dans votre cloud tous les rush qui ont été enregistrés donc aucune possibilité pour les personnes de s'échapper elles sont dans votre smartphone elles sont dans le cloud donc vous avez vraiment des preuves soit par image soit par vidéo et ça c'est vraiment énorme pour justement si vous avez des ennuis lors de la sécurité de votre maison voilà pour la présentation de la imi lab donc e c 23 donc une caméra de surveillance ici que vous pouvez voir qui surveillera correctement votre maison pendant votre absence votre maison sera donc en sécurité je vous mettrai tous les liens en description si vous voulez donc en savoir plus sur cette caméra moins de 70 euros en termes de prix vous pouvez donc la mettre à l'intérieur comme à l'extérieur merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo et surtout on se dit à très bientôt pour de prochaines aventures accessibles à tous sur la chaîne vision et tech prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine salut à tous